Le monde est totalement ravagé, l'air est irrespirable, il n'y a plus d'animaux qui déambulent dans l'éprès, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de loisirs, il n'y a plus de choix. Mon personnage a du courrier. Futur production, Je n'ai jamais entendu parler de ça. A l'immense honneur de vous annoncer que vous avez été sélectionnée, Moi j'ai été sélectionnée ? pour participer à son expérience sociale, Le Bunker, qui débutera en septembre prochain. Cette invitation est une réelle opportunité pour une personne ambitieuse. Oui, c'est moi ça, une personne ambitieuse. Soucieuse de son avenir dans ce monde. Bah ouais. Si l'expérience vous tente, vous êtes invité à vous présenter au laboratoire Genetica à Seattle. Ah ouais, je vois où c'est. Le 5 août 2055 à 13h pour un examen qualificatif. Toutes nos félicitations. C'est quoi ce plan ? Je suis la narratrice de ce roman. La narratrice principale, je m'appelle Grasse et je vis dans le Minnesota. Pour moi qui rêve d'un monde meilleur, participer à l'expérience du bunker, c'est une chance. En plus, mon prêt d'étudiante sera remboursé. Alors, je me suis rendue au laboratoire. Et vous savez quoi ? J'ai réussi les tests. Nous sommes en fait 500 participants enfermés dans le bunker pour un an, sans aucune possibilité d'intervention extérieure. Et tout est organisé pour que peu importe la situation, tout soit géré en interne. À la manière d'un grand jeu de rôle, chacun s'est vu attribuer une mission. Les psychologues, dont je fais partie, l'équipe médicale, ceux qui sont chargés de préparer les repas, les attachent à la sécurité. Mais quel est le but de cette expérience ? Et si l'expérience, c'était nous ? Non, je ne sais pas, je commence vraiment à me poser des questions. Mon récit est entrecoupé par les interventions d'un personnage mystérieux qui semble fasciné par la thérapie génique. Bizarre, non ? Ah oui, mon autrice. Elle s'appelle Sabrina Tabard, de Bastogne. Bon, elle travaille dans le domaine financier, mais durant ses temps libres, elle met les chiffres de côté pour s'adonner à l'écriture. Pour une autre vie, c'est son deuxième roman. Il s'agit donc d'un roman d'anticipation rythmée ultra-addictif paru aux éditions en page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada